Fumer pourrait être un atout contre le Covid-19. C'est ce que suggèrent des chercheurs chinois et américains. À la Pitié-Salpêtrière à Paris, les fumeurs sont 5 fois moins représentés chez les patients atteints du Covid-19. Ceux qui sont hospitalisés ont toutefois tendance à développer des symptômes graves. Quand un fumeur dit « je suis fumeur le premier jour », on regarde ce qui se passe 15 jours, 3 semaines après, il y a plus de morts, il y a plus de formes graves. Le fumeur qui arrive en tant que fumeur à l'hôpital va avoir une moins bonne évolution à l'hôpital. L'arrêt de la nicotine chez les patients hospitalisés pourrait accélérer l'aggravation de leur état. L'arrêt de la nicotine brutale lors de l'hospitalisation fasse que tous les récepteurs nicotiniques sont libres. Et les récepteurs nicotiniques libres, les virus, le Covid, il adore ça. Et il va se mettre dessus, jouer avec et se multiplier et augmenter la réponse cytotinique et donc augmenter la réaction violente qu'on connaît bien en ultime jour. Selon les scientifiques, la nicotine bloquerait ainsi la pénétration du Covid-19. Mais ces théories n'ont pas vocation à inciter à fumer. La nicotine n'est pas l'essentiel de la cigarette. On a du goudron, du monoxyde de carbone et toutes ces substances cancérigènes. Si bien qu'après une étude comme celle-ci, les chercheurs ne préconisent pas de fumer, mais vont prendre la nicotine comme les patches de nicotine pour se positionner en prévention. En faisant quoi ? On a des études qui commencent où on essaye les patches de nicotine en prévention pour diminuer le risque d'être atteint de Covid. Le gouvernement met en garde les non-fumeurs. Même les patches de nicotine sont dangereux. Même quelqu'un qui se dirait « je vais mettre un patch de nicotine », attention, quelqu'un qui n'est pas fumeur qui met un patch de nicotine, il va le sentir passer tout de suite. Les vomissements, les étourdissements, les malaises. Certainement pas un traitement, certainement pas d'auto-médication, certainement pas une voie d'entrée dans la consommation de nicotine. Attention, c'est un produit addictif. Mais par contre, nous ne fermons jamais aucune porte et nous ne fermerons certainement pas celle-là, d'autant qu'elle est portée par des équipes de grands talents des hôpitaux français. Il faut cependant rester prudent. Les pistes soulevées par ces études sont pour l'instant de simples hypothèses. Tous les spécialistes sont unanimes à rappeler que le tabac est la première cause de cancer dans le monde. C'est un produit addictif. C'est un produit addictif. d'au générique, Sous-titrage Société Radio-Canada ...